hello la famille j'espère que vous allez bien bienvenue au nouveau et merci encore aux anciens d'être là de liker et de partager la chaîne et merci voilà et donc je reviens avec vous pour cette nouvelle vidéo qui est la suite de la procédure campus france donc je vous ai laissé vous reposez le temps des vacances le temps du nouvel an voilà bonne année à tout le monde si vous êtes là je vous souhaite le meilleur ici comme je vous ai dit c'est la bonne humeur c'est la bienveillance et gros up c'est le level up c'est tout ce que vous voulez qui finit up voilà et donc on revient on revient avec deux temps principaux donc je vous balancez quelques types comment rédiger un cv et comment rédiger le mail voilà on va commencer par ça et donc on commencera par le mail donc il vous faut un mail professionnel nom prénom ensuite arrobas gmail yao hotmail tout ce que vous voulez mais voilà ça doit être un mail nom prénom votre nom votre prénom ou votre prénom votre second prénom voilà pas de mail fantaisiste pas de bébé du 242 oh non plus 333 la gauche choco non parce que vous n'avez pas postulé auprès des universités avec ce genre de mail non donc non prénom arrobas et tout ce qui s'ensuit voilà donc il vous faut un mail professionnel ensuite une adresse mail j'allais votre mail il vous faut un objet un objet précis donc n'hésitez pas à mettre un objet précis dans votre mail vous avez le corps du mail alors là je veux pas détailler madame monsieur voilà on commence par les femmes madame monsieur virgule tu mets le corps voilà le corps de ton mail tu rédige tu rédige bien excusez moi les termes qu'il faut voilà les termes professionnels et tout ensuite une signature n'oubliez pas les formules de politesse en bas dans l'attente dans l'attente d'une réponse favorable voilà agréé madame monsieur l'expression de mes salutations distinguer voilà et donc cordialement voilà le plus simple possible n'oubliez pas de signer vos mails s'il vous plaît voilà la signature c'est important ensuite essayez de personnaliser chaque mail donc pour une université un mail précis pour une école un mail précis voilà ne fait qu'un mail bateau ou un mail que vous allez envoyer à toutes les universités voilà l'université danger tel mail tu viens à lyon à lyon 3 tel le même mail non personnaliser vos mails moi je pensais toujours d'aller sur le site internet de l'université voir ce qu'ils proposent si c'est en accord avec ce que vous recherchez vous et de rédiger vous pouvez vous inspirer de certains mails vous pouvez aller sur des sites spéciaux ou taper un mail type de mail exemplaire de mail pour une candidature vous inspirez ne faites pas un copier coller mais inspirez vous de ça le mail doit venir de votre coeur et de votre tête ou de votre tête et de votre coeur voilà c'est ça je crois que c'est d'abord de votre tête et de votre coeur donc c'est ça là on a le formalisme une belle forme on a la personnalisation donc personnaliser tous les mails je vais écrire à une université qui se trouve à marseille je veux pas mettre le même discours pour l'université qui se trouve à lyon voilà le nord le sud c'est différent donc le mail doit être différent déjà déjà les étudiants je sais de quoi je parle je vous reconnais je suis passé par là je sais de quoi je parle voilà ensuite j'ai noté tout l'objet ok j'ai parlé du corps j'ai parlé de la signature en gros pour le mail c'est ça comme je vous ai dit c'est une petite vidéo je vous lance quelques tips quelques pics par là n'hésitez pas à venir vers moi et à mon adresse mail pour ceux qui veulent avoir un peu plus de coaching en profondeur n'hésitez pas voilà je donnerai pas tout là c'est clair ok et donc on revient avec le cv le cv si votre pièce d'identité professionnelle si je peux le dire si je peux me permettre voilà donc il vous faut un cv professionnel alors en ce qui concerne les cv on va pas dire une polémique mais un débat sur les cv est-ce qu'il faut mettre la photo est ce qu'il faut pas voilà mais on va dire pour des soucis de pour respecter les critères voilà il y a certains critères discriminatoires donc je vous conseillerais de ne pas mettre une photo voilà quoi que vous pouvez aussi la mettre mais on va éviter on va faire un cv neutre voilà moi pour ma part je mets toujours la photo je mets toujours la photo mais ça peut être un frais un frein comme ne pas l'être mais bon pour un cv estudiant un vous faut une mais je conseille de ne pas mettre ne mettez pas dans le doute ne mettez pas voilà dans le doute ne mettez pas donc voilà mais mettez un titre accrocheur un titre professionnel n'hésitez pas de mettre une petite phrase d'attaque qui s'en suit donc n'hésitez pas de mettre une petite phrase d'attaque n'hésitez pas de détaler les formations n'hésitez pas de mettre de l'expérience professionnelle donc du contenu voilà là aussi c'est assez varié je ferai une autre vidéo comment présenter vos expériences professionnelles voilà les choses à mettre à ne pas mettre à dire à ne pas dire certains verbes à employer voilà certains mots aussi employés donc je ferai une autre vidéo où je parlerai de tout ça mais voilà là c'est vraiment je donne quelques idées et par ci par là donc à vous de bien on va dire assimiler tout ce que je dis et de suivre ces quelques types voilà alors qu'est ce que j'ai noté donc on a formation expérience professionnelle bien détaillé bien détaillé n'hésitez pas non plus à mettre des loisirs voilà pas beaucoup mais quelques uns n'hésitez pas alors si vous pratiquez le sport bien détaillé je fais de la marche je vais à la salle si et seulement si vous pratiquez une danse là je sais qu'actuellement il ya le concours de mopach au congo s'il ya des spécialistes de mopach au voilà petit mopach au la danse classique mais c'est pas connu pourquoi je mettrais le mot pach au français mais avec les réseaux sociaux maintenant tout se sert voilà les gens ils s'informent c'est pour informer on vous demandera mais c'est quoi le bon pach au ça sera là pour vous l'occasion de valoriser votre culture de valoriser votre pays de dire que voilà c'est une danse qui a été fondée au pays je crois que c'est principalement au congo brazil mais qui se danse sont les deux congo voilà on va pas être avare on laisse le congo rdc aussi en profiter qui se danse sont les deux congo vous allez voilà vous parlez un peu vous développez la culture d'homopach au et l'homopach au il se fait connaître voilà la danse classique elle s'est fait connaître parce que les gens ils en parlent ils communiquent dessus il y a des documentaires il y a des ballerines il y a des remises de prix mais là j'ai vu que le ministère de la culture les souhaiterait compenser des danseurs d'homopach au voilà c'est bien alors je ferai une vidéo d'ailleurs sur la culture sur la rumba dans la culture congolaise voilà la porte de la rumba aujourd'hui on sait que la rumba elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'unesco voilà donc on fera une vidéo dessus aussi et donc voilà n'hésitez pas et donc à donc qu'est ce que j'ai dit oui donc un cv professionnel donc je récapitule un cv professionnel qui a un titre précis une phrase d'accroche n'hésitez pas à mettre aux formations les expériences professionnelles les loisirs au centre d'intérêt voilà si tu es intéressé par on va dire les réseaux sociaux parce que maintenant c'est que sur les réseaux sociaux il y en a qui font de ça leur métier je dis pourquoi c'était sur tiktok tu as un certain nombre d'abonnés conséquents voilà tu marques tout ça je suis intéressé par le on va dire les réseaux sociaux je fais ça et tout maintenant il ya des community manager donc voilà on trouve un profit dans tout voilà et donc n'hésitez pas à développer aussi cet aspect là si c'est un domaine qui vous intéresse vous dites le pourquoi comment ça peut vous aider dans votre expérience ceux qui veulent travailler dans la communication c'est un outil essentiel voilà aujourd'hui on a deux grandes enseignes de grandes entreprises qui passent par les réseaux sociaux pour faire la communication de leurs produits la communication du service qu'ils vendent voilà qu'ils vont d'excusez moi voilà et donc c'est ça donc n'hésitez pas à détailler avec le plus précis possible que votre interlocuteur ben soit informé et soit au courant de ce que vous proposez ou ce que vous voyez proposer voilà et donc je m'arrête là pour cette petite vidéo je laisse encore un peu souffler on entrera dans le vif du sujet on verra les étapes on pourra faire des étapes détaillées de la procédure si vous voulez n'hésitez pas à venir vers moi n'hésitez pas on va échanger et voilà alors pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous souhaite encore les meilleurs voeux n'oubliez pas c'est le travail qui paie travail 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 comme disait notre très cher professeur monsieur le cobalossa voilà il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout il y a un temps pour se reposer sur ses lauriers il y a un temps pour travailler dur 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 on arrête moi aussi je vais travailler dur 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 je revenir avec plus de vidéos cette fois ci c'est plus de vidéos voilà entre temps j'ai balancé les vlogs mais là on est dans plus de vidéos plus d'échanges et plus de plus de tout voilà et donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt les étudiants n'oubliez pas bon travail allez bisous Béééée